J'aurais voulu en voir des centaines comme ça. Ces courses d'un jour, ou celles que l'on appelle étapes. Qu'importe, à Mallorque la formule est habile. Cinq jours de courses, sans obligation d'y revenir le lendemain. Un appel au « allez-y, donnez tout, de toute façon demain c'est repos ». Ou pour certains, ça recommence. Les galères en descente, le corps trempé jusqu'aux os, les places d'honneur frustrantes ou les bras levés encore une fois. Ouais, celle-là elle est quand même plus sympa. Il y a dix ans maintenant, il y en a un qui levait les bras deux fois. C'était Rui Costa, un jour d'été, autour de la France. Une autre vie, une autre histoire. La sienne et son maillot arc-en-ciel. Puis, l'étoile était devenue fidèle. Adieu l'aventure et les échappés, voici l'équipier modèle. Celui qui tend le bras, remonte litres d'eau et kilomètres, puis à qui l'on donne une bonne accolade à la fin. Ouais, comme un beau vieux copain. Loin de moi, l'idée de remettre en question l'honneur derrière la fonction. Mais le voici peut-être pour sa dernière saison. Alors, il ouvre son chapitre, saisit sa plus belle plume et en écrit quelques lignes. Une philosophie retrouvée, plus qu'un succès. Et si c'était contagieux, s'il pouvait transpirer jusqu'à l'ADN, cette envie d'aller de l'avant, loin là-bas devant, fuir pour faire briller l'audace, loin dans l'échappé. Je ne suis pas certain que GoSense s'en soit inspiré. Mais j'aime rêver à cette roue qui tourne à l'envie, à ce vélo fait d'envoler, qui laisse à terre ceux qui se refusent à y croire. En tout cas, chez Wanti, on y croit. Et moi aussi. Je devais faire l'éloge de l'audace, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, dans cette vie professionnelle faite d'angoisse, de peine, de joie. Une vie, quoi. Alors, peut-être que je me trompe. Que cette injonction à l'attaque, c'est juste le reflet d'un éternel insatisfait, habitué au divertissement, à en gerber. Peut-être que c'est trop demandé, que ces mecs qui tremblent à l'arrivée jusqu'à en faire bouger ma télé, c'est un suffisant appel au courage. Que le rêve d'une course animée n'ayant d'autre qu'un mirage. Un jeu du chat et de la souris, où le félin rate rarement sa proie. Il y a plus de deux ans maintenant, je titrerai Où sont les échappés ? Et parfois, je suis bien heureux de les retrouver. Loin, là-bas dans la brume. Ou juste ici, tout proche, au bout du virage. Ouais, c'est le vélo que j'aime. Celui d'une étincelle, prête à embraser la pente. Ou prendre le train n'est plus la norme, mais un outil et ses limites, au service d'une course et ses enjeux, que l'audace a le pouvoir de bouleverser. Puisque c'est ça, un pouvoir. Celui de nous faire rêver, même sans succès. Et, qui sait, a bien essayé de s'échapper. Parfois, on finit par s'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada